C'était un match à ne pas perdre pour les Lyonnaises face à des morcelles qui, avant cette rencontre, comptaient le même nombre de points que les Vendéennes. Les joueuses de Malika Bousseau sont les premières à porter le danger dans le camp adverse, mais leurs offensives sont trop timides pour inquiéter les Sartoises. Le coup franc de Godard est mal négocié par la gardienne du Mans. Liègre en embuscade ne parvient pas à en profiter. A la 18ème minute, les Lyonnaises concrétisent leur domination. Justine Boivin récupère le ballon à l'entrée de la surface et trouve Laetitia Sock qui ouvre le score d'une belle reprise en demi-volée. 1 à 0 pour la Roche. Les Morcelles réagissent sur coup de pied arrêté, mais Solène Chauvet s'interpose. Sur un nouveau coup franc plus éloigné, la gardienne lyonnaise se fait surprendre, ce qui permet aux Sartoises d'égaliser un partout à la pause dans une rencontre très indécise. Assez équilibré dans l'ensemble, le match. Le 1 est mérité à mon avis. Moi je trouve que les filles de Saint-Anglais ne se défendent pas beaucoup. Pas mal la première mi-temps, on voit une petite erreur de la gardienne, mais bon c'est pas méchant. Je pense qu'en deuxième mi-temps, elles vont continuer à jouer de l'avant. Et puis pourquoi pas un 2-1 pour la Roche. Une belle première mi-temps, on les sent bien attaquantes, mais le Mans est assez agressif quand même. Dommage que la Roche prenne un but sur le coup franc, mais sinon c'est un bon match. J'espère qu'on va l'emporter, mais il y a une superiorité mentale. Ça va être serré, je pense. Il y a du potentiel des deux côtés. En deuxième période, l'attention se fait de plus en plus sentir. Le match nul n'arrange personne et les deux équipes doivent concilier la prudence et la volonté d'inscrire un deuxième but. Les occasions sont plus rares et moins franches. Les Ionaise ne réussissent pas à profiter des erreurs de la défense Mansell. Des Manselles qui concrétisent l'une de leurs rares occasions à la 84e minute. Le centre de le large est repris de la tête par plus. Un but décisif, le Mans s'impose 2 buts à 1 et réduit considérablement les espoirs de maintien des Ionaise. Ça joue tout le temps des petits détails. Il y a énormément de pression. Pendant 20 minutes, vous avez le dessus. Il faudrait marquer à ce moment-là. Si vous ne marquez pas, après c'est le manque à le dessus. Chaque match est important. Alors à Iser, on s'en est sorti, mais à force de tirer sur la ficelle, elle pète. Ça fait deux ans qu'on tire dessus. On va peut-être qu'elle est pétée aujourd'hui, je ne sais pas. On verra jusqu'à la fin de saison. On se battra jusqu'à la fin de saison, parce que mathématiquement, ce n'est pas perdu. La Roche-ESOF a encore quatre matchs à disputer. Deux contre le PSG, un face à Montpellier et un face à Rodez. Les Ionaise doivent donc réaliser plusieurs exploits, mais aussi compter sur des faux pas de leurs concurrentes dans la lutte pour le maintien.